Est-ce que vous avez déjà rêvé de devenir influenceur ? Cette vidéo va vous apprendre comment monétiser votre passion en utilisant les médias sociaux pour créer votre marque personnelle. On va découvrir comment devenir une autorité dans le domaine qui vous passionne, au point que les agences de pub et les marques soient prêtes à tout pour collaborer avec vous. Salut à tous, c'est Seb, bienvenue sur Pause Dev. Dans cette vidéo, je vous résume le livre Crush It de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk est un entrepreneur américain, précurseur dans la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises, mais aussi pour les gens qui veulent se créer une marque personnelle. Il s'est fait connaître pour l'émission YouTube sur le vin Wine Library TV qu'il a créé pour développer le business de son père, qu'il a fait passer de 3 à 60 millions de chiffres d'affaires en quelques années, grâce à sa capacité hors normes à utiliser Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est à la tête de VaynerMedia, une agence qui fait du consulting pour des boîtes comme Pepsi ou Budweiser et qui compte presque 1000 employés, et est l'hôte de l'émission The Ask Gary V Show sur sa chaîne YouTube. Crush It, qu'on peut traduire par tout défoncer, est le tout premier de ses 5 best-sellers, et même s'il date de 2009, c'est vraiment celui que j'ai préféré, parce qu'il pose les bases de toute sa philosophie et de la marche à suivre pour créer sa marque personnelle, qui sont plus valables que jamais aujourd'hui. Il nous explique qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment qu'aujourd'hui pour faire fortune grâce à sa passion. On a encore du mal aujourd'hui à réaliser le potentiel que représente Internet pour le business. Le plus important à réaliser, c'est que l'attention des gens s'est déplacée. Avant, elle était sur la télévision, la radio et les journaux, aujourd'hui elle est sur les réseaux sociaux, et là où l'attention des gens va, l'argent suit. Dans ce contexte, si vous voulez rester pertinent et avoir la moindre crédibilité, vous devez vous considérer comme une marque à part entière. L'idée va être de créer sa marque personnelle pour devenir une autorité dans le domaine qui vous passionne. Créer sa marque personnelle, c'est la clé pour monétiser sa passion en ligne, et ça repose sur deux piliers, un produit et du contenu. Le produit, ça consiste simplement à transformer votre passion en un produit concret que vous souhaitez vendre. Est-ce que vous êtes passionné de pêche et vous êtes incollable sur les types de verres à utiliser pour chaque type de poisson ? Est-ce que vous en savez plus que 95% des gens sur Photoshop, sur le rhum agricole ou sur la compta de gestion, et pouvez créer un cours en ligne ? Est-ce que vous savez faire des pâtisseries mieux que personne et vous seriez capable d'apprendre à n'importe qui à faire comme vous avec des cours particuliers à domicile ? Une passion peut facilement se retranscrire en produit. Que ce soit un produit physique, comme les verres, un produit digital comme les cours en ligne, ou un service comme les cours particuliers de cuisine. Une fois que vous avez un produit, vous allez créer du contenu de qualité, dont le but va être de vous placer comme une autorité dans ce domaine et attirer de potentiels clients sur votre site ou dans votre écosystème. Pour ça, vous devez réellement être un expert et consommer tout le contenu qui existe sur votre domaine de prédilection. Les livres, les magazines spécialisés, les newsletters, les sites web, les classes, les conférences, etc. Chaque personne a une personnalité différente. Vous pouvez être très extraverti et être excellent en vidéo, ou préférez rester plus en retrait derrière un podcast ou des articles de blog. Vous devez trouver le bon média qui vous correspond et créer un maximum de contenu en lien avec votre passion qui apporte de la valeur à votre audience et les incite à rejoindre votre communauté. Le plus important pour créer du contenu de qualité, c'est de savoir raconter des histoires. Si vous êtes par exemple un agent immobilier à Chambéry, votre travail va consister à me raconter tout ce que vous savez sur Chambéry et ce qui rend cette ville unique. Racontez-moi l'histoire de la ville par exemple, et pas seulement celle de l'appartement que vous cherchez à me vendre. Le but est de me faire m'intéresser à cet endroit autant que vous vous y intéressez vous-même. Racontez-moi vos histoires et si vous êtes bon, je reviendrai pour en savoir plus. Et avec un peu de chance, vous aurez aussi la visite de certains de mes amis Facebook ou Twitter, si vous avez été tellement serviable et convaincant que je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à ma communauté. Il n'y a pas d'outil plus efficace que les réseaux sociaux pour amplifier votre personal branding. C'est comme du bouche-à-oreille sous stéroïde. Votre cliente n'est plus limitée à parler de son expérience qu'avec son entourage immédiat. Si elle a un compte Twitter, elle peut dire à 5000 personnes à quel point elle a aimé votre blog. Et ces 5000 personnes, c'est pas des personnes quelconques, mais des gens qui lui font confiance, et qui ont choisi de la suivre pour savoir ce qu'elle pouvait penser de tel ou tel sujet. Et combien de temps ça aura pris pour vous d'atteindre potentiellement plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde ? Et gratuitement en plus ? 10 minutes ? On a une opportunité incroyable. Et tous les jours, de nouveaux outils sont créés pour nous aider à développer notre marque personnelle. Une fois que vous avez créé du contenu, le but va être de le diffuser sur un maximum de plateformes différentes. L'élément de base de votre écosystème, ça sera votre blog. Et tout le contenu que vous diffusez sur les autres plateformes aura pour but de faire venir votre communauté sur ce blog, où tout le monde pourra découvrir l'essence de votre marque. Pour faire en sorte que les gens viennent sur ce blog, vous allez devoir passer une grande partie de votre temps à interagir avec d'autres personnes qui s'intéressent à votre domaine sur ces différents réseaux sociaux, qui sont tous des outils extrêmement évolués pour répandre votre message. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui sait produire du contenu de qualité, et tout le monde a accès aux mêmes outils que vous. Ce qui manque à la plupart d'entre eux, et là où vous allez faire toute la différence, c'est dans votre authenticité. Alors que la plupart des gens cherchent à se créer une identité de toute pièce, ou à ne parler que de ce qui est populaire pour augmenter leur audience rapidement, ceux qui réussiront vraiment seront ceux qui seront complètement fidèles et en accord avec eux-mêmes. Pour moi par exemple, si je me fie à ce qui marche le mieux dans mon contenu, je ferai que des vidéos sur l'argent, parce que c'est de loin les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne. Mais si je faisais ça, je serais pas en accord avec le vrai message que je veux partager avec vous, qui est de vivre de sa passion en ayant un impact positif sur le monde. Ça en fait partie, mais c'est juste une petite partie. Une autre qualité essentielle pour réussir à se créer sa marque personnelle, c'est ce que Carrie V appelle le hustle, c'est-à-dire se donner à fond. Si vous cherchez à vous lancer dans le personal branding pour travailler moins dur, vous avez choisi le mauvais plan. Si vous voulez vivre la vie de vos rêves, ou vous passez 100% de votre temps éveillé à vivre de ce qui vous passionne, il n'y aura pas de temps pour jouer à Candy Crush ou regarder Breaking Bad. En fait, si vous vivez réellement de votre passion, vous n'aurez jamais envie de vous arrêter. Vous vivrez et vous respirez votre contenu. À apprendre tout ce qu'il y a à découvrir sur votre sujet, à échanger en permanence avec les autres personnes qui partagent votre passion, et en ayant le plaisir d'avoir un réel impact avec votre travail. Ce qui m'amène à la dernière qualité, essentielle pour réussir à créer sa marque personnelle, la patience. Travailler dur, ça suffit pas. Il faut travailler dur pendant longtemps sans se décourager. La patience, c'est la sauce secrète. Pendant tout ce temps où peu de personnes interagissent avec vous malgré les heures que vous passez à vous donner à fond, ça vous laisse le temps de trouver votre voie, faire des erreurs qui vous coûteraient très cher si vous les faisiez avec une large audience, et vous assurer que tout soit en place le jour où vous décidez de monétiser votre marque au maximum. Gary nous dit que malgré son caractère entreprenant et sa rage de vaincre, il n'a jamais cherché à monétiser sa marque pendant les 18 premiers mois, ce qui lui a permis de savoir exactement ce qu'il faisait, et de ne pas avoir à revenir en arrière lorsque les propositions de speech, de consulting et de publicité ont commencé à affluer. Mais en fait, qu'est-ce que vous allez devoir faire qui demande autant de temps et de travail ? Vous allez étudier votre sujet à fond, créer du contenu, et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour devenir la référence dans votre domaine comme on l'a vu. Mais plus important encore, vous allez créer une communauté. Pour vous créer une audience, vous allez devoir rejoindre chacune des conversations qui existent autour de votre domaine d'expertise, sans exception. Et n'importe quel sujet est débattu sur Internet, vous devez juste trouver où. Vous pouvez utiliser les recherches Google, Twitter ou Facebook pour identifier où les discussions à propos de votre sujet ont lieu, observer, et commencer à interagir avec les autres. Si vous êtes suffisamment intéressant, ce qui devrait être le cas si vous êtes vraiment un expert, les gens seront intrigués et seront intéressés par ce que vous avez à raconter. Une fois qu'ils décident de faire un tour sur votre blog, vous faites quoi ? Vous leur donnez un moyen de vous aider à continuer à répandre votre message, et développer davantage votre marque personnelle, avec un bouton d'appel à l'action. Abonnez-vous, rejoignez ma fanpage, partagez mon contenu, etc. Si vous faites ça de manière consistante, votre petite communauté de trois personnes peut vite se transformer en une méga communauté fédérée autour de votre message. Si votre contenu suscite un fort intérêt et pousse les gens à faire du bruit, et que vous montrez un réel intérêt authentique à votre communauté, vous pouvez être sûr que de plus en plus de gens vont vouloir se joindre à la fête, et petit à petit, vous allez constater que des opportunités s'offrent à vous. D'abord des fans enthousiastes, puis des produits gratuits d'entreprises qui remarquent votre communauté grandissante, et enfin des opportunités de business qui viennent d'individus qui ont compris qu'il faut qu'ils fassent du business avec vous tant que vous êtes encore accessible. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à réfléchir à la monétisation. Après avoir passé tout ce temps à bâtir votre marque personnelle, en produisant de l'excellent contenu, et en faisant en sorte de le faire découvrir à un maximum de gens, un email, un commentaire, un tweet et un post à la fois, et que vous sentez que votre marque est devenue une partie intégrante de l'expérience de votre communauté en ligne, vous allez pouvoir commencer à vous créer des sources de revenus. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez la publicité ? Des entreprises sont prêtes à investir beaucoup d'argent pour profiter de l'exposition dont profite votre marque. Vous pouvez aussi décider de faire des présentations rémunérées lors de conférences, rejoindre ou créer des programmes d'affiliation, qui consistent pour une marque à vous payer une commission sur chaque vente qu'elle réalise grâce à votre recommandation. Vous pouvez vendre, comme on a vu, toutes sortes de produits, créer du contenu pour d'autres sites, mettre en place un séminaire, publier un livre, faire du consulting, utiliser votre expertise pour conseiller d'autres entreprises dans votre domaine, les possibilités sont infinies. Internet n'a que quelques années, et ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'on ne va pas revenir en arrière. Le monde change, et on a la chance de pouvoir profiter d'une opportunité unique de vivre notre passion à fond, et de créer une large communauté autour de nous, en gagnant beaucoup d'argent et en vivant la vie de nos rêves. Il faut absolument saisir cette opportunité pendant qu'il en est encore temps, et profiter de cette chance incroyable qu'on a de pouvoir vivre de notre passion. C'était le résumé de Crush It de Gary Vaynerchuk, un livre passionnant que je vous recommande vivement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager avec vos amis si vous pensez que ça peut leur servir aussi, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines. A très bientôt.